Bonjour et bienvenue sur le tutoriel C-Club concernant l'export des données. L'export n'est disponible qu'au niveau du catalogue masse d'eau. Alors choisissons notre bassin et accédons au catalogue masse d'eau. La fonctionnalité d'export se situe ici. Vous pouvez choisir d'exporter toutes les masses d'eau de votre bassin, ici par exemple 1789 masse d'eau. Vous pouvez choisir d'exporter uniquement les masses d'eau sur lesquelles vous avez déposé un avis, ou les masses d'eau sur lesquelles vous avez défavori. Ici cette masse d'eau. Et enfin vous pouvez décider d'exporter les masses d'eau qui résultent de l'utilisation de ces filtres. Exportons les masses d'eau présentes dans mes favoris. Je clique sur export. L'export vient d'être réalisé. Je n'ai qu'à cliquer sur les téléchargements disponibles. Vous voyez que le fichier s'ouvre rapidement. Il est directement exploitable en l'état, mais vous remarquerez qu'il y a de nombreuses lignes. Vous voyez ici 1040 lignes, alors qu'au départ je n'avais que 7 masses d'eau dans mes favoris. Cela s'explique essentiellement par le fait que tous les types d'états de pression et leurs attributs sont présents en ligne. Pour faire simple, chaque masse d'eau est dupliquée en autant de lignes qu'il y a d'attributs. Alors, analysons de plus près le fichier. Vous avez dans les colonnes de A à D toutes les informations relatives à la géographie. Par exemple, les départements, les secteurs hétrographiques ou encore les grands types de territoires. De E à F, vous disposez des différents cycles présents dans Cyclope ou les étapes de cycle à laquelle vous souhaitez accéder. Enfin, de G à S, vous avez accès aux informations propres à la masse d'eau, à commencer par son code masse d'eau. Ainsi, si je veux consulter les masses d'eau sur le département, par exemple, de la Haute-Marne, qui ont des données relatives au futur cycle 2028-2033 et notamment pour une étape donnée, par exemple ici, la consultation interne, vous voyez que mes filtres successifs me proposent maintenant 149 lignes. Et ce, si je vais voir dans les masses d'eau, pour trois masses d'eau. Poussons un peu plus loin l'analyse de la structure du fichier. Nous nous étions arrêtés à la colonne S, alors à partir de la colonne T jusqu'à la colonne Y, vous trouverez des informations qui concernent les concepts et leurs valeurs. Ici, par exemple, le choix en colonne T du concept d'état ou de pression. Ensuite, les différents sous-concepts qui sont propres au concept d'état ou de pression. Et enfin, le plus important, en colonne X, vous retrouvez toutes les valeurs qui correspondent aux attributs des différents concepts et sous-concepts. Ensuite, de la colonne Z à la colonne AF, vous trouverez toutes les informations relatives au dépôt d'avis. Et enfin, les colonnes restantes concernent tout ce qui est propre au traitement d'avis. Alors, continuons sur notre lancée pour retrouver des informations propres à une masse d'eau. Par exemple, selon votre domaine, nous allons par exemple ici choisir le concept de pression parce que je souhaite rechercher des informations relatives à la pression micropolluant. On retrouve les valeurs de pression significative pour une masse de données. Donc, la pression significative est ici. La valeur proposée était à oui. Pour la pression cause de risque, la valeur était à oui. Et vous retrouvez aussi les indicateurs de pression qui sont associés à une masse d'eau. Ici, la masse d'eau FRHR 116. Pour aller plus loin, mon idée était de rechercher les masses d'eau sur lesquelles j'ai déposé un avis. En cliquant sur la colonne Z qui permet de retrouver les mails de tous ceux qui ont pu déposer un avis. Je clique et je choisis mon mail. Et vous voyez que je vais retrouver mon avis qui correspondait à la pression micropolluant pour la masse d'eau. Cette fois-ci, 115. Donc, j'ai retrouvé la masse d'eau sur laquelle j'ai déposé un avis. Le type de pression sur lequel j'ai déposé un avis. Et surtout, retrouver en colonne AD la valeur de l'avis que j'ai déposé. J'ai dit que la masse d'eau n'était plus en risque. Alors que ce qui m'était proposé était que la valeur était à risque. Je retrouve les éléments qui me permettent de justifier mon avis. Et je retrouve la date à laquelle j'ai pu faire mon dépôt d'avis. L'export a cet intérêt de pouvoir sauvegarder votre dépôt d'avis. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour retrouver toutes les données d'état, de pression, de ce cycle, mais aussi de cycle précédent. Il faut savoir que la structure du fichier reste fixe, quel que soit votre rôle ou bien l'étape à laquelle vous faites l'export. Ce qui vous permet de construire par exemple un tableau croisé dynamique pour une utilisation ou une visibilité plus aisée au quotidien. Dernière chose, si la structure est fixe, le contenu lui s'adaptera. Ainsi, vous ne pourrez visualiser que vos avis. Si vous participez à la consultation externe, c'est-à-dire celle des acteurs de l'eau, vous ne verrez pas des données de la consultation interne. Ou enfin, si vous n'êtes pas gestionnaire des données, les colonnes relatives au traitement d'avis seront vides. Alors voilà, à vous de jouer.